Bonjour Pierre. Bonjour André. Et bonjour la belle communauté Inspire The Change. Je suis aujourd'hui à Marseille. Regardez comme nous sommes entourés d'une belle verdure et de la montagne, de la colline de Lumini. Proche des calanques. Elles sont juste derrière. Voilà, d'une certaine partie des calanques. Je suis ravie de revenir à Marseille puisque j'ai passé 12-13 ans de ma vie, avant de changer de vie, comme toi qui a eu plusieurs vies puisque Pierre a eu un parcours entrepreneurial varié parsemé des expériences de l'entrepreneuriat. Oui exactement, des très hauts, des très bas, des très moyens aussi. Mais ton axe, qu'il était dans la grosse entreprise de Semence Monsanto ou qu'il était dans ta propre entreprise, ta start-up autour de l'alimentation était justement toujours axé, ton axe fondamental, mais que tu élargis, que tu es venu à élargir son acceptation, c'est la nutrition, la manière de se nourrir et comment on se nourrit et comment en se nourrissant, on change son monde intérieur et on change le monde. Exactement. Merci pour ce résumé et on a de la matière déjà pour parler autour de ça. Mais oui, je crois que c'est au fur et à mesure que l'on avance, que l'on peut voir la signification un petit peu des choses. Et au début, ça ne m'apparaissait pas, mais c'est vrai que mon parcours a toujours été avec un fil rouge qui était ce qui nous nourrit. Mais c'était très basique au départ, d'où un parcours plutôt avec l'agriculture, l'agronomie, comment tout ça pousse, comment on peut nourrir la planète. Le premier étage de la fusée. Exactement. Et aussi avec les dogmes qui vont avec. Il faut produire plus parce qu'on est nombreux, parce que la population augmente, parce que les hectares de terre arable diminuent, donc il faut augmenter la productivité, etc. Et du coup, je me suis enfermé aussi là-dedans, dans cette façon de nourrir ou peut-être même de mal se nourrir aujourd'hui ou de, en tout cas, de ne pas nourrir toutes les parties de notre être. Et puis après, j'ai pris le revers de ça quand j'en suis sorti. J'étais dans les semences, donc ça aussi avait la signification pour moi, mais j'y voyais plus le côté génétique, etc. Puis maintenant, j'y mets plein d'autres significations autour de la semence, de la fertilité, du vivant, des cycles, etc. Et on peut y mettre beaucoup, beaucoup de symbolique autour de la crève. Aujourd'hui, t'as rajouté pas mal d'étages à la fusée. Exactement. Et après, quand j'ai créé ma start-up pour quitter vraiment en réaction ce monde où je ne me reconnaissais plus, et pourtant j'ai eu un grand succès, gagner beaucoup d'argent, une reconnaissance sociale très jeune, donc avec beaucoup de responsabilités que je croyais, en fait, et de reconnaissance aussi que je cherchais, mais je n'en avais jamais assez. Et puis après, je suis allé la chercher dans un projet qui paraissait être à 180 degrés de celui-là, donc une start-up écologique en mettant des nouvelles technologies au service de recycler la nourriture pour en faire des aliments sains, etc. Mais les moteurs, au fond, étaient toujours les mêmes. Je cherchais la reconnaissance, à être aimé, un certain pouvoir finalement. Et puis au fond, je cherchais à me reconnecter à mon essence, mais je ne savais pas que j'étais dans cette quête-là. Et donc ça a été un parcours assez souffrant, mais très riche. Le pilote automatique. Exactement. Et jusqu'à me poser aujourd'hui la question de qu'est-ce qui nous nourrit vraiment. Et je crois que ce fil de qu'est-ce qui nous nourrit et qu'est-ce qui nourrit le vivant, c'est vraiment la grande question qui continue à m'animer et qui est une question qui évolue à chaque fois, parce que plus on va voir nos besoins de l'instant, plus on s'aperçoit que la nourriture peut prendre des formes extrêmement différentes, des plus subtiles et immatérielles, jusqu'à des choses extrêmement concrètes. Et justement, avant qu'on en vienne à comment tu t'engages, quelle est ta forme d'engagement et d'action dans le monde, quand est-ce que tu as repris, que tu as lâché le pilote automatique et que tu as repris le volant de ta vie, est-ce que tu te souviens de, est-ce que tu peux nous partager, tu te souviens, c'est sûr, tes déclencheurs. Je dis « t'es » parce qu'il y en a plusieurs. Parce que souvent on commence par, je ne sais pas, on commence des fois pour un plus petit, puis après un plus gros, ou enfin on affine le grain, comme on aime à dire. Est-ce que tu pourrais nous partager tes déclencheurs dans ce cheminement et quand justement, avec ces déclencheurs, faire ajouter les étages à la fusée et puis tu as commencé à ouvrir de manière plus large à cette façon, cette définition de qu'est-ce que c'est ce bien se nourrir. Oui, oui. Ben écoute, merci pour la question parce que ça me permet aussi de me remémorer un petit peu les déclencheurs. Il y en a eu plusieurs. En tout cas, ceux qui m'apparaissent là, le premier, ça a été un déclencheur de frustration en fait. Je ne me posais aucune question, je voulais être architecte depuis que je suis au CE1 ou CE2. Et je voulais être architecte. Je faisais des plans déjà, j'avais fait le plan de la maison, mais à l'échelle et tout, et c'était assez épatant. Et puis en première, réunion d'orientation, bref, on m'annonce que l'architecture s'est bouchée, il ne faut surtout pas faire ça, mais pas en vrai de peur, donc il ne faudra pas l'architecture. Et là, moi, déception, tout le sens de ce que je voulais faire, c'est cool. Donc mon père était un biologiste passionné, etc. Et je me suis dit, je vais faire de la biologie, du coup, c'est ce qui me plaît. Et la biologie, c'était la médecine ou l'agriculture. C'est à peu près les deux applications que l'on connaît le plus. Et donc, moi, je n'avais aucune envie, je n'avais pas une âme de thérapeute. Je n'avais pas envie de faire médecine. Et donc, du coup, c'est l'agriculture qui m'a attiré. Donc ça, ça a été la première chose. J'ai commencé mes écoles d'agriculture. Deuxième déclencheur, là, ça a été la... J'ai envie de dire l'effondrement encore une fois de mon monde. Mon frère se tue dans un accident de la route à quelques mètres de moi. Je porte une grosse culpabilité à quelques jours des partiels de mon école ingénieur. Et voilà, ça se passe mal, j'ai la tête ailleurs. Je me fais virer de cette école-là. C'est rare, c'est impossible. C'est quand même plus d'eau de se faire virer que d'y rentrer. Mais c'est comme ça. Et c'est arrivé. Et donc là, c'était injuste. Comme quoi, c'était possible. Exactement. Et là, je me disais, c'est super injuste, quoi, tu vois, etc. Et quand tu es là, tu n'as pas le recul de te dire, il y a un cadeau derrière, la vie va t'auprir mieux que la laine. Tu étais complètement effondré. Tu disais tout à l'heure, bam, tu prends la flèche. Et là, du coup, face à toute cette injustice, puis mes parents se sont transformés aussi avec la mort de mon frère. Et du coup, notre relation, il y a eu une chape de plomb, donc j'ai perdu à la fois mon frère, mes parents, etc. Donc ça a été assez compliqué. Et je me suis réfugié dans le travail. Et il y a eu un feu sacré. Je veux prouver au monde que je vaux plus que mon diplôme, que je vaux ci, que je vaux ça, etc. Et du coup, pour ne pas sombrer peut-être dans d'autres dérives, je me suis mis à bosser. Et du coup, j'étais devenu une machine, sans m'en rendre compte, à aller chercher ça. Pilote automatique. Pilote automatique. Et du coup, cette carrière-là, dans les semences, dans un petit groupe américain, puis qui se fait racheter, puis qui devient Monsanto. Et moi, qui, à 35 ans, dirige la deuxième plus grosse filiale du secteur semences, qui était France, Espagne, Portugais. Et à fond, dans le Dôme, je croyais à ce que je faisais. J'étais extrêmement sincère dans le fait que mon action était importante pour notre monde, pour avoir une baguette qui ne coûte pas cher, pour avoir... Je croyais en ces progrès-là. Comme quoi, quand on en parlait tout à l'heure, là, sur « En revenant du déjeuner », on partageait comme c'est intéressant d'aller voir derrière, et derrière ce qu'on peut imaginer de Monsanto, et ce qu'on voit sur certains de mes promesses. Et moi aussi, dans ma vie d'avant, où j'étais responsable de la biodiversité, dans un organisme industriel, le Grand Port Maritime de Marseille, qui a une dimension d'aménageur industriel, eh bien, il y a des gens sincères dedans. Il n'y a pas forcément des gens qui veulent le mal. Il y a des gens qui sont fondamentalement convaincus et qui pensent que ce qu'ils font est le bien. Et c'est vraiment intéressant d'aller voir comment quelqu'un peut être beau à l'intérieur, même dans une structure qui paraît dégueulasse, et que la nuance, elle est là, et la beauté quelque part. Et ça m'a servi, alors là, je partage vraiment totalement cette expérience qu'on a en commun dans des cadres différents, parce que maintenant, dans mon action, je me pose toujours la question, en tout cas, ça devient une référence de me dire, mais finalement, à cette époque-là, on t'aurait tapé sur la tête en te disant, mais tu es un salaud, etc. Mais je crois que tu renforçais encore plus mes convictions. C'est-à-dire que… Tu aurais été devenue un guerrier en Saint-Oubert. C'est-à-dire que plus tu me combattais, plus tu faisais vivre en moi cette mission sacrée. Et du coup… Nourrir la planète. Voilà. Et derrière les pierres Lapoujade, moi je suis parti, il y en a eu d'autres. Oui. Et je pense tout aussi sincère que moi. Et donc, je me suis dit, waouh, mais alors, quelle est la juste action ? Assurément, on va en parler, mais c'est quelque chose qui est à qui parler. Mais pour revenir au déclencheur, donc ça, ça a été un gros déclencheur. Et comment j'en suis parti ? Et en fait, c'est celle qui m'a connecté vraiment de plein fouet à la vie, c'est la naissance de ma fille. Et donc, elle a 17 ans maintenant, donc ça passe, waouh, comme une fronde. Mais voilà, quand elle est apparue, j'ai été douchée, quoi. J'ai reçu, je ne sais pas, la grâce, je ne sais pas… Tu parlais de baptême. Oui, moi j'ai pleuré pendant 20 minutes, quoi. Mais 20 minutes, je n'ai pas arrêté, quoi. Je pleurais, il y avait des larmes qui coulaient. J'étais trempé de ces larmes-là, mais c'était des larmes d'amour, d'émotion, etc. Et c'est venu comme laver finalement tout ça. Et en emportant peut-être un certain nombre de couches, je me suis reconnecté vraiment à ce vivant. Et de tristesse que tu t'emballais aussi. Ouais, ouais. Et du coup, elle m'a reconnecté sûrement à la beauté de la vie. Et du coup, là, ça devenait insupportable de continuer le travail que je faisais. D'abord parce que j'étais très peu souvent là. Et de ne pas voir grandir ma fille, ça, ça a été quelque chose d'extrêmement pénible les premiers mois après sa naissance. Et comme je comprends, c'est une des raisons pour lesquelles on a changé de vie. Et l'autre, bien sûr, je me suis dit, mais dans quel monde je veux qu'elle grandisse, quoi. Et finalement, on dit toujours, il faut d'abord penser à soi pour pouvoir penser aux autres. Là, j'ai fait l'expérience inverse. C'est-à-dire que comme… C'est un cycle. Donc on ne sent plus de par où on commence, quoi. Expire, expire. Exactement, quoi. Donc là, c'est ma fille qui m'a permis de reconnecter ça. Et bravo. Et du coup, moi, j'ai pu faire ce chemin pour peut-être à mon tour pouvoir inspirer d'autres personnes dans leur changement. Mais en tout cas, c'est vraiment dans ce sens-là que ça s'est passé. Elle m'a reconnecté au vivant. Et du coup, je me suis dit, non, là, je ne peux pas rester comme ça. Donc, j'ai négocié mon départ. Et je me suis dit, mais attends, mais comme il y avait un petit côté… Ouais, je culpabilisais un petit peu. Je me suis dit salaud un peu, tu vois. Je me suis dit, waouh, ce n'est pas super clean tout ce que j'ai fait finalement sur ce parcours-là. Ok, tu étais sincère. Ok, tu as gagné beaucoup d'argent. Mais voilà, je regardais ma carte de visite. Je regardais mon truc. Donc, je me suis dit, waouh, tu étais quand même vraiment dans ce monde-là. Et je suis parti à l'inverse. Donc là, un projet écologique, de faire des choses comme ça. Mais au final, les déclencheurs étaient les mêmes. C'est ce que tu disais. Ouais. Et donc, il m'a fallu encore une épreuve. D'être trahi par des actionnaires, d'être ruiné. Mais vraiment quoi. C'est-à-dire… Oui, pas comme toi. Voilà, l'issier est complet. Là, j'ai tout perdu. Comme il faut, histoire que tu comprennes bien. En grand. Et voilà. Et encore une fois, je ne me suis pas effondré. Tu vois, comme à la mort de mon frère, comme après mon tanteau, comme après ça. Il y a toujours eu un fils qui m'a dit, mais il n'y a pas autre chose. Peut-être qu'aujourd'hui, dont tu prends conscience aujourd'hui encore plus et dont tu nous parleras, mais il me semble que c'est ça. Moi, je sais que c'est pareil, cette espèce de flamme qui fait que jamais je me suis résignée. Je n'ai jamais été coupée de ça non plus. Ouais. Et donc, du coup, j'ai commencé à regarder justement ce flot de plus en plus. Et c'est là où les choses apparaissent. J'ai fait une rencontre qui m'a permis de peut-être faire mon… Je crois que chaque épreuve était un éveil. Mais là, ça a été un éveil peut-être un petit peu plus fort où, par le biais d'une rencontre, j'ai pu faire sauter un plafond de verre que j'avais, qui était que tout mon système de croyance, donc mon système de conscience était ce qu'on ne peut pas expliquer n'existe pas. Oui. Et donc, j'avais une soif irrépressible de tout expliquer. De tout comprendre. Et de tout comprendre. Ce que je n'expliquais pas, c'était moi qui n'étais pas assez intelligent pour le comprendre, mais il devait y avoir une explication. Et tout ce qui sortait de ce cadre ultra rationnel n'existait pas. C'était l'infimistère, etc. Et donc, bien sûr, je m'étais bâti un monde très petit, mais j'étais confort avec ça. Et là, immédiatement, le plafond a explosé. Je me rappelle lui dire, parce que cette personne me dit, tu sais, je suis peut-être un peu sorcière, machin, tout ça. Moi, le super cartésien rationnel, etc. Et je m'entends lui dire, mais tu sais, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas l'expliquer que ça n'existe pas. Moi qui dis ça, tu vois, je m'entends verbaliser l'inverse de la croissance que j'avais. Et là, ça a été vraiment une ouverture totale et vertigineuse. Et en fait, moi, ça me fait penser à ce que j'avais envie de vous dire à la communauté et de nous le redire. Comme la phrase qui dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et en fait, dites-vous ou n'oubliez pas, ne cherchez pas forcément la rencontre, le chamboulement qui va tout faire. Parce qu'en fait, on pourrait croire en entendant ça, mais en fait, c'était tout un cheminement que tu avais fait avant. Et la personne est juste venue appuyer sur le bouton, mais tu étais prêt. Faire tomber le fruit quelque part qui avait grandi, qui avait poussé, qui était prêt. Combien j'en ai croisé sur lequel je n'ai rien compris, je n'ai pas été sensible, on s'est ignoré, je n'ai pas vu. Et là, c'était le moment. Donc là, ça a été une ouverture. Mais je disais aussi, c'était vertigineux parce que du coup, ça m'a ouvert au monde. Mais ça m'a ouvert aussi, ça m'a enlevé tous les repères. Ouais, c'est ça quoi. Donc tu dis, ouais, génial, premier truc, ouais, tout est accessible, etc. Moi, j'en ai ça, c'est qu'est-ce que c'est maintenant ? Et par contre, mais qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que j'en fais ? Mais ça a été le début ensuite d'une succession de plein de choses et d'un fil maintenant que je ne lâche plus et qui est d'ouvrir constamment ma conscience et d'être à l'écoute de ça. Et parce que je crois que ce n'est pas une option d'ouvrir sa conscience. C'est pas une option parce que l'univers est en expansion. Et ça, on le sait, c'est une... Et la vie est mouvement. Et moi, je me représente que notre conscience, notre chambre de croyance avec lequel on se représente le monde, l'écran avec lequel on peut voir l'univers. Et l'univers est en expansion. Si notre écran a toujours la même taille, on en voit un bout de plus en plus petit. C'est comme si tu zooms sur la carte à ton Google Maps et puis tu gardes le même écran, tu zooms et tu vois de moins en moins. Alors, tu vois en détail, mais tu vois de moins en moins. Et par contre, l'univers est en expansion et ça, on n'y peut rien. Et nous, avec, si nous, à minima, on ne s'ouvre pas au même rythme, ça veut dire qu'on en voit de moins en moins. Donc, ça veut dire qu'on en comprend de moins en moins. Donc, on se fait dépasser. Et donc, du coup, on va réactiver des peurs et on vient se recroqueviller. On vient se retrouver dans des choses qui vont venir nous rassurer parce qu'on ne comprend plus ce qui nous arrive. On se trouve dépassé. Et au contraire, si on continue à ouvrir, c'est pour ça que pour moi, ce n'est pas une option. C'est un mouvement qui est synchronisé avec l'expansion de l'univers. Et là, on vient vraiment à minima garder son même cadre de lecture. Et puis, si on peut le voir encore plus, on voit un petit peu plus de soi. Et si on voit un peu plus de soi, on voit aussi un petit peu plus de tout. Et justement, c'est intéressant d'en arriver à ta manière, ta façon d'être engagée qui va avec ta manière d'agir dans le monde. Et qui est justement, tu développeras cette ouverture et se laisser traverser. Est-ce que tu peux justement… Ouais ! Avec grand plaisir ! Oui, j'ai envie de dire que mon engagement, il est vis-à-vis de moi-même d'essayer de prendre, de cultiver au mieux ma planète intérieure. Je porte vraiment la croyance que ce que l'on vit est le reflet de l'état de notre planète intérieure. Et donc, mais au sens totalement concret et matériel du terme, manifesté du terme. C'est-à-dire que tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, et Dieu sait si notre planète intérieure, donc là au niveau du ventre, c'est extrêmement riche, c'est tout le vivant. Notre microbiote, la convergence des énergies, la plupart des organes, l'alchimie entre ce qu'on mange, toutes nos nourritures, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient reçues de l'extérieur, qu'elles soient sous forme d'aliments, etc. viennent converger ici, sont alchimisées. Et finalement, qui fait le job ? J'en sais rien, tu vois. Je ne sais plus si c'est nos cellules humaines, est-ce que c'est nos cellules microbiennes, qui sont beaucoup plus nombreuses que nos cellules humaines, et puis même nos cellules humaines sont des bactéries qui se sont spécialisées. Donc en fait, on a un assemblage un peu comme un corail. On est l'assemblage de bactéries qui se sont transformées en cellules, trouvées un peu plus de spécificités, mais en gagnant en spécificités, on perd aussi de la flexibilité. Et du coup, j'aime faire des ponts entre la science, la sagesse, les sagesses ancestrales dont je me nourris aussi, et la philosophie et vraiment de la science dure aussi. Et en fait, tout ça converge à un endroit où finalement, si on va chercher les interfaces, on s'aperçoit qu'on redéfinit tout et se redéfinir même en tant qu'être humain. Pour moi, ça n'a plus aucun sens de dire ma cellule est humaine. On est vraiment très nouveau sur cette terre. On a la même constitution que la terre physique. On est un morceau de terre, on est une parcelles de terre, mais on l'oublie. Et chaque fois qu'on l'oublie, on veut se séparer en se disant « Oui, mais moi, je marche sur mes deux pattes. Oui, mais moi, je pense. Moi, j'ai une conscience. » Et c'est ce que tu disais, revenu au corps. Ouais, c'est ça. Et plus on essaye de mettre des séparations avec le monde qui nous entoure, et finalement, plus on s'éloigne de notre essence même puisqu'on est ce monde qui nous entoure. Et ça, c'est le corps qui nous y ramène. En tout cas, pour moi, c'est le corps qui nous y ramène parce que c'est le seul organe qui est dans l'instant présent. Oui, c'est ça. Et ce que tu disais, toi, ton chemin, ta manière de t'engager, c'est se laisser traverser par ce qui vient et en te servant de ton outil terrestre qui est le corps. Ouais. Parce que lui, il est à l'instant T et il t'envoie l'information à l'instant T. Et vraiment apprendre à se mettre à l'écoute ou se remettre à l'écoute des signaux de son corps. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas la tête qui réfléchit en fonction du passé ou du futur. Mais est-ce que ça se contracte ou est-ce que ça s'ouvre ? Et c'est ça que tu... C'est exactement ça. Parce qu'il y a deux choses autour de ça. La première, c'est que souvent, on veut contribuer. On a cet appel à vouloir s'engager, mais pour sauver la planète, sauver les pingouins, sauver son prochain, soigner un tel, impacter le monde, etc. Mais, bon Dieu, le monde ne nous a rien demandé, quoi. Qui nous a dit, viens me sauver ? Qui a dit, il faut faire ça, etc. C'est quelque chose qu'on se joue, mais finalement... Et c'est ce qu'on disait quand on repense à l'histoire de la planète et de la place de l'Homme dans l'univers. On est en fond de page, la page 600 du livre de la planète. Et quand on ouvre sur l'univers, qu'est-ce qu'on sait de là où on va et de là où on vient ? Moi, je trouve que c'est à la fois vertigineux et à la fois, j'en parle souvent parce que je trouve que ça nous remet dans notre responsabilité simple. Sans trop, ni pas assez, voilà. Et c'est là où est toute la puissance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que le sens de la vie n'est pas quelque chose à chercher, n'est pas quelque chose à... je dois trouver un sens à ma vie et je dois rester gravé là-dedans. C'est-à-dire qu'on va s'enfermer. Ça voudrait dire que si on représente... moi, j'aime bien représenter la vie comme peut-être un cours d'eau, une rivière. Parce que la rivière va vers l'ouest, on se dit, ça y est, j'ai trouvé le cap. J'ai trouvé le sens de ma vie, c'est par là. Oui, sauf que face à la montagne là, qui est pleine ouest, la rivière, elle va faire un détour comme ça. Et puis des fois, il va renrocher. Et comme moi, j'ai dit, mon cap est là, je vais me prendre la montagne pleine face. Puis je vais me dire, voilà, je vais la monter. Puis est-ce que la rivière est derrière ? Ben non, la rivière n'est pas derrière. Et je vais continuer, tu vois. Et en fait, le sens de la vie, pour moi, c'est être dans le sens de la vie. Ce n'est pas trouver un sens à la vie. C'est se mettre dans le sens de la vie. Et ça, ça veut dire que chaque fois que tu vas projeter ce que tu as vécu en disant, mais ça, c'est moi ou ça, je suis ça ou ça, c'est ma projection, etc. Tu viens te couper de cette possibilité de changer complètement la direction. Mais parce qu'il y a quelque chose à contourner. Parce que c'est comme ça qu'il faut aller. Parce que la vie te demande d'aller là. Et donc ça, c'est le corps. Et c'est ce qui sous-tend finalement la recherche d'aller à l'écoute de plus en plus de ce que peut ressentir le corps. Parce que pour moi, c'est l'outil le plus adapté pour ressentir la vie. Tout est vibration. On le reçoit. Le corps fait vibrer ça. Pour moi, c'est la petite visite d'un scarabée ou quelque chose comme ça. C'est ça. Coucou. Et c'est le rôle de l'âme. Comme dans une guitare ou dans un violon. C'est une caisse en bois avec des cordes. Ça, ça ne fait pas de la musique. Par contre, il y a une pièce qui permet à la vibration de devenir musique. Et je crois que vraiment, le principe, c'est que notre corps se met en vibration. Et d'ailleurs, en physique, on va parler de résonance, de vibration harmonique, etc. Et c'est bien ce que notre corps ressent. Et à partir du moment où on peut se laisser traverser par ça, ça va plus ou moins monter en conscience. Alors là, on va en tirer un enseignement, ce qui nous permet de ne pas toujours réapprendre les choses. Mais il y en a d'autres où le fait de savoir nous coupe de cette flexibilité de suivre. Et je trouve que c'est un subtil équilibre. Que tu disais, savoir entre le savoir et la connaissance. Et la connaissance, oui. Pour moi, le savoir nous coupe. C'est-à-dire, je sais. Donc, il y a un caractère définitif, en tout cas dans ma définition du savoir. Je sais. Donc, à partir du moment où je sais, je n'apprends plus. La bibliothèque poussière. Exactement. Et à partir du moment où j'essaye plutôt d'être dans la connaissance que dans le savoir, je suis dans ce chemin-là d'être guidé par la connaissance plutôt que je sais. Et ça, c'est le corps qui nous y envoie. Parce qu'il est impossible, comme voulez-vous, que le corps ne soit pas dans l'instant présent. Il ne peut pas être dans le futur ou dans le passé. Il vit exactement là, dans l'instant présent. Par contre, dès qu'on en a conscience, ça y est, on est déjà dans le passé. Et oui. Parce que le fait que l'information qu'il reçoit soit transformée en influx nerveux, en hormones, en langage qui soit biochimique, électrique ou autre, de toute façon… Dès que ça monte à la tête. Dès que ça monte à la tête. Dès que ça monte à la tête. Aussi rapide que ça soit. Oui, quand on analyse en fait. Même l'analyse en fait. On est déjà dans le passé. Et donc, en fait, nos pensées sont toujours dans le passé ou dans les projections du futur. Et donc, le seul outil qui est connecté réellement au monde qui nous entoure, c'est le corps. Et pour X raisons, on s'en est coupé. Région religieuse, d'ascension spirituelle, pour ne pas souffrir, on s'est coupé de ces signaux, etc. Sur vie. Mais je crois que le temps est venu de retrouver un équilibre entre notre mental, notre conscience et notre corps, qui est le plus bel outil que l'on est pour ressentir l'environnement dans lequel on évolue. Et c'est là que la vie existe et c'est là où elle nous traverse. Et justement, j'aimerais que tu nous reparles de comment tu as traversé ça récemment, où tu es venu affiner le grain et passer en classe supérieure sur ça avec l'épisode du confinement qui t'a fait traverser, revisiter cette façon d'être de manière forte. Est-ce que tu peux nous partager le cheminement que tu as eu à travers cet épisode-là ? Très récent. Voilà. Très récent parce que, en plus, c'est des choses que je pensais avoir pacifié en moi et réglé depuis déjà quelques années. Mais pas du tout… Si, mais comme on disait… Pas autant. Voilà. On monte en niveau. C'est ça. Et moi, je descends en couche basse, tu vois. Je vais souvent chercher… Tu grattes un peu plus beaucoup. Ouais, ouais, pour moi, là. Mais parfois, je le dis aux personnes déjà compensées, souvent, on va chercher l'élévation de conscience, là, dans la lumière des étoiles. Le cosmos, c'est ça. J'ai dit non. Je crois que la conscience, elle s'ouvre dans la profondeur de notre île, quoi. Dans… Ça va tourner du luz. Exactement, quoi. Allez voir là où la vie grouille. Elle grouille là. Elle est vraiment là. Et par contre, à partir du moment où on descend là, on s'explace dans toutes les dimensions. Donc, oui, on grandit aussi, mais… Et oui, pour en revenir aux semences, à la métaphore de la nature et du jardinage. Quand tu remues le sol, tu actives les organismes vivants. Exactement. Évidemment pas de manière industrielle et trop puissante. Tu fais toujours une histoire de mesure. Tu peux, comme tu veux. Tu peux aussi manger des pesticides, des conservateurs, des médicaments, etc. Là, tu vas un peu forcer la plante à pousser. Tu rendes ta terre stérile. Voilà. Et du coup, tu es obligé de mettre des engrais, des machins, tout ça. Et finalement, les métaphores sont intéressantes. Et effectivement, aller retourner son humus, c'est permettre à la plante de croître et d'embellir. Pour moi, ce n'est même plus des métaphores. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, retourner son humus, c'est quoi ? C'est respirer, mettre son corps en mouvement, oser bouger, oser la sensorialité, voire même la sensualité du corps. Ça fait partie des énergies. C'est comme ça que tu vas pouvoir retourner un petit peu ce qui se passe et ne pas contracter. C'est laisser un petit peu de jachère, faire un jeûne intermittent. C'est pouvoir être conscient de comment je l'arrose, être conscient de tes cycles. Tu ne plantes pas des tomates au mois de janvier ou alors tu te fous une serre et puis tu chantes, etc. Donc tout ça, mais c'est vraiment, tu vois, là, on parle oui par image, mais c'est exactement ce qui se passe en nous. Parce qu'on en revient à ce qu'on disait, on est des êtres vivants, on est des êtres de la nature. Donc en fait, ce n'est pas tant une image que ça, c'est juste une évidence qu'on a oublié en se déconnectant de la simplicité de qui on est. On n'existe pas sans cette symbiose. Mais j'en reviens à cette expérience-là. J'ouvre les parents de temps, je suis un peu bavard. Moi aussi, j'aime beaucoup, je pense que vous appréciez les différents virages que nous prenons. Mais je trouvais vraiment super intéressant en termes de, par rapport au sujet, Inspire The Change et à la volonté de faire ça, d'apporter sa pierre, changer le monde. Voilà, ce que tu as traversé pendant le confinement. Je trouvais ça vraiment très, très intéressant à partager. Ça a été confrontant. C'est vrai que ça n'a pas été quelque chose de… Autant le confinement physique, je n'ai pas souffert vraiment de ça. Par contre, à l'intérieur de moi, ça a soulevé beaucoup de choses. Ça a commencé par la notion de liberté et qu'on puisse m'imposer un laisser-passer pour faire ci, faire ça, où je devais aller acheter mon beurre et dans quel périmètre je pouvais faire mon jogging. Ça, ça m'a heurté. Ça m'a amené à aller réfléchir finalement à la notion de liberté, vraiment. Liberté de mouvement, liberté de penser. Et finalement, le manque de liberté, c'est ce dont on peut te priver de liberté. Ça veut dire que je délègue, je donne ce pouvoir à quelqu'un. Et par contre, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il n'ait pas ce pouvoir sur moi ? Et ça, c'est le détachement. Et donc, de quoi je suis prêt à me détacher pour que quelqu'un n'ait pas de pouvoir sur moi ou que je ne laisse pas mon pouvoir à quelqu'un ? Il y a des choses où on est prêt à se détacher. Il y en a d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, de se dire, je suis prêt à renoncer, par exemple, à voyager parce que je ne veux pas avoir ce papier, etc. Ok, mais est-ce que je suis vraiment prêt à ça ou pas ? Et donc, est-ce que je peux me détacher de ça ? Et donc là, j'ai commencé à approcher la notion de liberté intérieure. Et plus la liberté intérieure se développait et plus elle grandissait, plus j'avais aussi une ouverture à ce qui vient, pas forcément de temps privé, mais venir l'altérer un petit peu, la manipulation, les mensonges, la notion de vérité, etc. Et ça, ça s'est tramé. Et puis en plus, ici à Marseille, il y a leur professeur Raoult, pas professeur Raoult, Olivier Véran versus je ne sais pas qui, etc. Et donc, voilà. Les experts, les experts. Donc, ça, c'est venu aussi me toucher de plein fouet. Et puis, alors là, j'ai réactivé mon côté scientifique, mon côté microbio, etc. Donc, je suis allé voir cette histoire de pandémie, pas pandémie. Est-ce qu'on a des médicaments, pas des médicaments ? Le fameux professeur Raoult, etc. Je suis allé, dès les premiers jours, me faire dépister à la Timonde pour voir de mes yeux ce dispositif, s'il existait vraiment. C'était un fantasme. On disait qu'on ne peut pas tester, qu'on ne peut pas soigner. J'ai fait l'expérience de l'inverse. Mais malgré ça, je prenais parti. Et donc, il y a une période assez rapidement où j'ai eu besoin de partager. Donc, j'ai fait des posts, j'ai fait des likes, j'ai envoyé ma vidéo et j'étais dans une mission sacrée. Donc, pour moi, c'était de l'engagement, c'était du militantisme. Il fallait que les gens se réveillent, qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils voient l'horrible manipulation qui se tramait. Ou en tout cas, je posais des questions. Et puis, ça ne raisonnait pas complètement quand même. Dans ton corps, ça disait quoi ? Dans mon corps, ça se contractait. Je créais une énergie qui faisait que dans mon ventre, ça stressait. Et par contre, quand je me disais, mais non, laisse faire. Professeur Raoult, il est assez grand. Il a le 07 d'Emmanuel Macron, il n'a pas besoin de Pierre Lapoujade de ses postes pour appeler le président. Donc, s'il ne se fait pas écouter ou si l'autre ne veut pas l'écouter, c'est leurs histoires. Mais qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans, finalement ? Donc, du coup, je me suis dit, waouh ! Et là, je suis tombé dans une sorte de petite léthargie pendant quelques jours où j'étais dans la résignation. Je me suis dit, en fait, t'as de pouvoir sur rien, t'es impuissant, etc. Et donc là, je me suis... Je me suis dit que peut-être, t'avais aussi, en allant à l'extérieur, si on prend l'image d'inspire-expire, t'avais tellement expiré que t'avais plus d'air. Sûrement. Et donc, un coût aussi de poule. Ouais, de moins d'énergie et peut-être de besoin de se retrouver aussi dans ma grotte, là, pour aller rechercher vraiment autre chose et retomber dans mon intériorité après avoir porté plein de choses. Et donc, mais cette phase de résignation était confrontante aussi. Et elle aussi, ça disait non. Le corps disait non. Mais oui, parce que tu sentais l'impuissance. Etc. Je sentais l'impuissance. Et donc, du coup, je savais qu'il y avait une part de moi qui pouvait créer, mais quoi, comment, à partir d'où ? Et finalement, la lumière est venue quand je suis allée essayer de voir, et c'est là où on affine le grain, quoi, et que je suis descendu encore. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Et c'est là que tout a convergé. L'histoire de vérité, l'histoire de contribution, l'histoire de liberté, en fait, c'est où est-ce que je place ma sécurité, où est-ce que je place mes peurs. Et donc, si je place ma sécurité dans le groupe, ce qui est extrêmement humain à l'échelle de l'ouverture de conscience, etc. Oui, on est en animal social. Ça, ça nous a protégé. Le mouton qui sort du troupeau est en danger. L'humain qui sort du groupe pouvait être plus vulnérable. Mais est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? On a évolué. Et donc, du coup, je me suis dit, oui, bien sûr. Si tu mets l'histoire de, c'est dans le groupe, que je ne suis pas vulnérable, à ce moment-là, ça oblitaire une partie de ma liberté. Et ça veut dire que j'ai aussi besoin de savoir si le groupe partage mon opinion. Donc, la vérité doit être partagée. D'où le fait, je dois avoir raison. Tu me dis, du coup, et revenir, c'est pas définitif, comme on disait. Rien n'est définitif. Oui, bien sûr. Tu peux très bien se dire, à un moment, je sors, puis je reviens, ou je change de groupe, ou je... Voilà, mais l'histoire même de changer de groupe, tu vois, je me suis dit, mais je change de groupe, pourquoi faire ? Et puis, je change de groupe pour créer un groupe plus puissant que l'autre, qui va développer sa vérité, et qu'on va être plus nombreux, là, on va se faire, puisque maintenant, on est à l'ère des réseaux sociaux, tout ça. Oui. OK, on va se faire un groupe Facebook, qui rassemble à travers la planète, les machins, tout ça. Et du coup, on va être plus nombreux. Contre-pouvoir. Contre-pouvoir, etc. Et finalement, tout ça, ça nourrit quoi ? Ça nourrit exactement la même énergie. Et ça nourrit l'énergie que si on place notre sécurité, c'est OK, mais si on place notre sécurité au sein d'un groupe, et qu'on décide qu'il y a un chef de ce groupe qui est garant de la bonne marche du groupe, ben, on va du coup déléguer ça. Et alors, soit on l'accepte et on le vit bien. Oui, c'est vrai. Et donc, on accepte d'être dans le groupe, etc. Soit quand on le vit mal, comme c'était mon cas, il faut trouver une autre voie. Et la voie n'était pas de créer un autre groupe, parce que je viens de nourrir la même chose. C'est-à-dire que lutter contre, et là, j'en reviens à mon passé quand j'étais dans les semences où je croyais à tout ça. Et finalement, lutter contre, c'est renforcer l'énergie que tu reçois en face. Et c'est la force versus la puissance. Et si on veut passer en force, on ne peut mesurer sa force qu'à l'intensité de la force contraire qui vient s'opposer à toi. C'est comme l'image du ressort. Exactement. Quand ta puissière ressort, tu lui donnes de la puissance. Donc si je fais ça, j'ai l'impression que je n'ai pas de force. Je ressens ma force parce que je force en même temps. Il y a résistance. Par contre, si je fais ça, je traverse, je suis impuissant. Et là, je me suis dit, mais bien sûr, en fait, vouloir avoir raison, c'est penser que mon idée ne vaut rien si elle n'est pas partagée par d'autres. Et donc, je viens valider ma croyance par l'approbation des autres. Donc, je te donne mon pouvoir, je te donne une partie du pouvoir. Si tu me dis non, ah, ma croyance n'est pas bonne. Et donc, je te laisse le pouvoir de dire si ce que je crois. Donc, quelque part, mon champ de conscience et d'expérience est bon. Donc, tout mon monde va tourner autour de l'autre me dit que, la validation d'eux, etc. Et on en revient à ce dont on parlait tout à l'heure. C'est cette histoire d'où on place le curseur entre notre intime conviction et ce qu'on va communiquer au public, au grand public. En l'occurrence, quand on a une certaine notoriété, on a un impact plus grand, plus de monde nous écoute, voire nous suit, aveuglément ou moins aveuglément. Mais pour moi, il y a une histoire aussi de responsabilité dans ça. Et voir dans quelle mesure c'est mon intime conviction, mais c'est peut-être pas, peut-être pas la vérité. En tout cas, ça en est une. Et du coup, voilà, c'est toute cette nuance de l'engagement. Je crois que là, j'en reviens, j'aime bien défaire les choses en allant voir est-ce qu'il y a une autre histoire. Et à partir du moment où à la question est-ce que j'ai raison, on se dit mais est-ce qu'il y a une autre histoire ? Est-ce qu'il y a d'autres vérités ? Est-ce qu'on peut penser différemment ? Et à partir du moment où tu trouves une raison, il peut y en avoir deux, trois mille et autant de personnes. Donc finalement, la seule chose qui est constante, c'est le filtre que je suis. C'est la personne que je suis avec, voilà, cette apparence humaine. Je ne suis pas que ça, mais en premier plan, là, je suis cet instrument corporel là. Et donc, la seule chose dont j'ai conscience, c'est la représentation du monde que je fais à travers mon propre prisme. Et toi, là, tu es une représentation dans mon monde. Je ferme les yeux, tu n'es plus dans mon monde, tu viens de mourir. Je rouvre les yeux, tu renais. Et c'est valable pour l'ensemble. Et donc, à partir du moment où on se dit, waouh, tout ce que je vois n'est que mes représentations du monde à travers mes croyances, mes prismes, etc. Alors oui, on a un certain nombre de choses communes. La façon de percevoir l'énergie, on dit, ah, ça c'est plutôt une femme, ça c'est plutôt un homme, ça c'est plutôt ça, t'as rebellé de telle couleur, ok, mais c'est tellement à la surface. Oui, parce que nos yeux, on est biologiquement plus ou moins quand même pareil. C'est ça. Et par contre, la façon dont ça nous traverse, ça ne m'appartient qu'à moi. Et donc, si ça ne m'appartient qu'à moi, ça m'appartient aussi d'aller chercher la validation chez l'autre et je te donne ce pouvoir-là. Et si je suis OK avec ça, génial, ça peut être cool aussi de se laisser guider. Mais par contre, si c'est souffrant pour moi, j'ai absolument pas besoin que tu penses comme moi. pour penser que je pensais bon. On revient encore. Voilà, Pierre en a parlé et je trouve important que je le redise. Vraiment, ta clé, et on peut en arriver à ça, justement, la question que j'aime bien poser, quelles sont ta ou tes clés quand tu as un coup de mou, quand peut-être tu te dis à quoi bon, quand tu as des moments difficiles, confrontants, souffrants. Moi, ce qui me semble de tes clés, de ta clé majeure avec ces différentes nuances, c'est revenir encore. Est-ce que tu peux nous entendre ? Ouais, avec grand plaisir. Et ça, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à faire l'expérience. C'est face à une décision, face à une situation, face à quelque chose qui nous fait réagir, quelle que soit la réaction. Qu'est-ce qui se passe là, dans notre corps, et principalement, souvent, on a tendance à dire dans le cœur, le cœur ou l'esprit, mais non, ça se passe dans les tripes, ça se passe dans le ventre. C'est une expression qu'on utilise souvent. Bien sûr. J'y vais avec mes tripes, c'est dans les tripes, c'est un mot qui... On peut avoir la peur au ventre, on peut avoir des papillons dans le ventre, on peut avoir, quelles que soient les situations, on a toujours quelque chose qui s'y ramène, parce que tout se passe là. Et donc, voir, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est juste amener un petit peu avec notre mental, aller voir, explorer, qu'est-ce qui se passe là. Est-ce que ça se détend ou est-ce que ça se tend ? Si ça se tend, c'est que notre corps dit non à quelque chose. C'est pas la voie, c'est pas la bonne réponse, c'est pas ce qu'on doit vivre. Par contre, si ça se détend, il n'y a qu'une vérité. Alors, parfois, ça se détend, et notre mental revient vite en disant, « Ah ouais, mais alors là, si c'est un danger, il va falloir que je change ça. » C'est OK. Mais par contre, vous pouvez pas vous mentir. Vous savez que la réponse, elle est là. Et après, ça va prendre peut-être un petit peu de temps. Donc, observez ce que ça fait. Est-ce que c'est fluide ? Est-ce que c'est calme ? Est-ce que c'est contracté ? Est-ce que ça se détend ? Et la vérité est vraiment là, c'est-à-dire que le corps capte cette énergie-là et nous donne l'information que tout est OK. Ou au contraire, qu'on va dans une voie qui le fait se contracter. Et si on veut suivre la vie, si on veut avoir cette fluidité d'être dans ce flot, il faut aller là où c'est fluide et se laisser guider là où c'est fluide, y compris si la vérité d'aujourd'hui est l'inverse de celle de la vie. Y compris s'il y a une roche dans ce flot qu'on suit, suivre le flot, aller là où c'est fluide, c'est pas forcément aller où ça va être facile. Mais ça veut dire que c'est le chemin qui va nous permettre d'évoluer, de grandir, de croître. Et du coup, d'avoir aussi, si on laisse suivre le flot, d'entretenir cette capacité à envisager la roche qu'on a trouvée sur la route d'une manière constructive pour nous. Et exactement, c'est vraiment ça. Et donc, du coup, cette planète intérieure qui vit entre nous avec nos milliards de bactéries qui portent la mémoire de la vie sur Terre. On a une bibliothèque de plus de 100 000 milliards de micro-organismes qui sont là depuis plus de 4 milliards d'années. Et donc, ils portent beaucoup plus que nous avec nos quelques millions d'années sur Terre. Donc, ils portent toute la mémoire de la vie sur Terre et là, dans notre ventre. Et en plus, ce qui est formidable, c'est que ma bibliothèque n'est pas la même que la tienne. On en revient à la biodiversité. Et la biodiversité, on la porte en nous. Donc, c'est génial de vouloir cultiver la biodiversité de la planète. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Quel est l'état de votre planète intérieure ? Est-ce que vous cultivez votre biodiversité ? Et ça, par la diversité de ce que vous mangez, par la conscience que vous mettez sur les aliments, mais pas que l'eau et l'aliment, les émotions, les relations, le respect de vos cycles, etc. Donc, c'est une véritable planète avec du jour, avec de la nuit, avec des saisons, avec des tempêtes, avec des feux, de la colère, avec tout ça. Et ce n'est pas une image. Tout ça, biologiquement, se traduit par des signaux. Et c'est comme ça que cette symbiose-là va travailler pour notre harmonie avec l'environnement. et va dans le sens de la vie parce que la vie ne nous demande pas notre avis. Elle nous traverse. Elle ne demande pas notre avis. La vie nous traverse de toute façon. Et le jour, elle ne nous traverse plus. On ne fait plus l'expérience de cette vie terrestre. Donc, elle nous traverse. Par contre, on lutte contre ça souvent. Et la question, c'est lâcher cette lutte. Ce n'est pas toujours facile. On n'y arrive pas toujours. Moi, souvent, je suis en lutte. Mais par contre, se rappeler que la vie est toujours là. Et puis, pratiquer avec des petites choses. Parce que quand on parle de clé, quand tu as un coup de mou, ça va être donc de se laisser traverser. De dire oui à ce qui arrive. Selon ce que c'est, c'est plus ou moins rapide. Mais ce que tu expliquais, et c'est vrai que c'est ce qui revient souvent, c'est muscler cette capacité. Muscler avec des petites choses. Ne pas attendre la grosse pierre, le gros roc, pour pratiquer cette ouverture, se laisser traverser. Et l'entraînement, il ne se fait pas le jour de la compète. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, j'aime bien. Alors voilà, ma clé, c'est vraiment d'aller voir ce que le corps dit. Ça, c'est la porte de tout le monde. Souvent, on se dit, le décodage biologique, aller chercher. Oui, ça peut être très complexe. Mais on peut le complexifier autant qu'on veut. Mais le simple fait de voir comment ça respire en moi. Est-ce que ma respiration est là au niveau du thorax ? Est-ce qu'elle est ventrale ? Est-ce que mon ventre est plutôt fluide ou pas ? Est-ce qu'il gargouille ? Tout ça nous donne des informations. On n'a pas besoin de les comprendre. Juste les ressentir, ça suffit. Notre corps sait le gérer. Il me vient une blague que je dis souvent, qui est un peu cash, une trash, que j'aime beaucoup. Pète un coup, ça ira mieux. Mais ouais ! Le corps, c'est quand même simple. C'est une réalité. Tout à fait. On veut toujours se mettre sur des grands concepts, etc. Mais qui demande ces concepts-là ? C'est vraiment notre intellect, notre mental. Donc vraiment se laisser porter par ça. Mais quand on a un coup dur, quand on nous décoche une flèche, qu'on a le cœur blessé, là, c'est difficile. Et là, tous ces concepts-là, ça n'existe plus. Encore là, ces derniers jours, j'ai été confronté à des choses qui m'ont vraiment... Même dans la relation, il y a des choses qui... Parce que c'est pas mal aussi, c'est confrontant. Il y a des choses qui sont venues réveiller des blessures. Et voilà, quand on ouvre son cœur, on prend aussi le risque d'être touché là où ça fait mal. Et je l'accepte parce que je l'ai tellement eu fermé que je veux plus me passer de goûter à la joie, d'avoir le cœur ouvert, de ressentir l'amour circuler, etc. Mais oui, parfois, boum, on se sent blessé. Et là, patatrace, quoi. Tous mes grands principes de écouter ton corps pendant quelque temps, ça disparaît. Ça peut durer quelques minutes, ça peut durer quelques heures, quelques jours, mais ça dure de moins en moins longtemps. Pourquoi ? Parce que tant que je me dis, ah mais tu sais, tu dois t'en sortir. Oui, mais ça va pas durer. Oui, mais il y a une leçon à tirer. Et en fait, je résiste, je résiste, je résiste, je résiste. Ça s'évapore quand ? Quand je me dis, mais oui, c'est dur. Oui, mais c'est normal. Oui, je m'autorise à souffrir. Ouais, ça fait chier. Oui, tu as été dur avec moi. Et à partir du moment où j'accepte que ça a été souffrant, à partir du moment où j'accepte que ça a été dur, que peut-être la personne, j'essaye pas de minimiser au nom d'une certaine spiritualité, sagesse, zen, pédale. Elle m'a fait mal, elle m'a fait mal. Elle s'est peut-être comportée comme une personne mal aimante, dure, violente, etc. Même si que certainement, elle a ses bonnes raisons, peut-être un peu plus tard, il empêche que là, on a chie. Et en fait, je ne m'accepte pas si, au lieu d'accepter ma souffrance, je vais essayer de voir la circonstance atténuante parce que, oui, mais elle a dû souffrir, etc. Il y aura un temps pour ça. Mais par contre, tant que je souffre, je suis incapable de cette compassion-là. C'est un peu ce qu'on empêche. Le processus de deuil, quelque part. C'est lui. Certains disent que la colère fait partie du processus de deuil. C'est une émotion qui me travaille pas mal, autant intellectuellement que dans mon corps. Et voilà. Et le processus de deuil, c'est ça aussi, je dirais, à différents niveaux. Des deuils, on en vit quelque part tous les jours. C'est laisser passer la route des émotions. C'est-à-dire que moi, ça passe inexorablement. Alors, ça peut être que quelques secondes, mais ça passe inexorablement par... Mon premier moteur, c'est la frustration. Et ce moteur-là est fort chez moi parce qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme j'aurais, mais qu'il se passe. Et ça, ça commence jeune, tout petit. Et ça, ça vient. Et cette frustration se transforme en colère. Et quand la colère est là, je sais que ma tristesse n'est pas loin. Et quand ma tristesse passe, waouh, ça va bien mieux. Et en fait... Quand tu les as traversées. Quand je les ai traversées. Et se laisser traverser par ça, si je veux me laisser traverser par ça, je n'y arrive pas. Donc, à un moment donné, il faut lâcher. Moi, mon truc pour lâcher, c'est aller au corps. C'est-à-dire que je vais courir. Je vais faire un petit peu d'exercice. Si je n'ai pas la force, ou si je n'ai pas matériellement la possibilité de courir, puis de prendre une douche après, etc. Ça va être essayer de bouger, de respirer. Pas forcément la méditation zen. Parce que là, quand on a le mental complètement, le cœur qui souffre, le mental à côté. Moi, je suis incapable de méditer. Donc, il me faut quelque chose au contraire qui va pouvoir crier, chanter, faire un truc là. Et du coup, le corps peut évacuer cette énergie, cette tension. Et petit à petit, je vais retrouver ça. Et finalement, c'est dans cet espace-là que je crée, que va pouvoir émerger le fait que la vie va me retraverser. Je vais pouvoir m'y reconnecter. Et je m'y reconnecte d'autant plus rapidement que je me suis entraîné à… Et pour s'entraîner, moi, j'ai un truc qui est… Je pense que chacun le sien. Mais moi, mon truc que je partage aussi assez souvent avec les personnes que j'accompagne, c'est que quand je me connecte à cet amour, quand je me connecte à cet état de bien-être, quand je me connecte à l'épreuve qui a été traversée, transcendée, etc. S'arrêter une minute pour goûter ça. Oui. Et quand je dis goûter, c'est goûter. C'est-à-dire, c'est… Avec le nier ! Oui, moi, j'en salive, je goûte, j'avale la sensation, je fais grandir ce moment de détente dans mon corps, je m'amuse même à le faire bouger. Est-ce que je peux le remonter là ? Est-ce que je peux le laisser traverser ? Est-ce qu'il peut être plus grand que mon corps ? Bref, en d'autres termes, c'est l'énergie d'amour, la lumière qui dirige tout ça, mais ça, ça reste des mots. Mais par contre, garder la sensation, faire grandir cette sensation. Et plus on va réellement ressentir, ancrer, avoir puissamment cet état de détente absolue, de paix retrouvée, plus il sera facile de le retrouver ensuite et presque ce chemin reviendra tout seul. Parce que là, on se reconnecte à notre vrai état. On se reconnecte à ce que moi j'appelle la paix du nourrisson. Mais on s'en nourrit, nourrissons-nous de ça. C'est que le petit bébé qui vient de finir de téter ou d'avoir son repas et qui s'endort totalement détendu, apaisé, c'est pas que le lait qu'il a eu, c'est tout un environnement. C'est la chaleur de la peau de sa maman ou de son papa, c'est la sécurité des bras aimants, c'est le silence qui se fait autour, c'est le ventre qui est repu. Il est nourri de partout, de tous ses sens. Le toucher, l'odorat, le cœur qui bat, tout est nourri. Et quand tout est nourri, on retrouve vraiment ce sentiment de paix. Et on ne cherche plus à retrouver cette sensation de satiété, de satiété physique, émotionnelle, etc. par des choses extérieures, par une course à la consommation quelle qu'elle soit. Et finalement, une alimentation aussi qui n'est pas la meilleure pour nous. Que ce soit une alimentation, on en parlait, une alimentation. d'aliments physiques, mais aussi d'aliments relationnels. On fait attention à de quoi on se nourrit. Depuis combien de temps on ne s'est pas autorisé à contempler la nature, à être en béatitude. Moi, je pouvais quand même passer des heures à regarder un papillon, un brin d'herbe, un escargot. Exactement, ça nourrit chanter, danser, bouger, serrer quelqu'un dans les bras, dire je t'aime, dire va te faire foutre, j'en sais rien. Mais exprimer ses émotions, tout ça nous nourrit grandement. Et d'ailleurs, quand on demande à quelqu'un, moi j'adore faire ça, demander qu'est-ce qui te nourrit vraiment ? La question c'est ça, qu'est-ce qui te nourrit vraiment ? On ne me répond jamais. Une banane, une banane, etc. On me répond, moi c'est la nature, moi c'est le silence, moi c'est marcher, moi c'est voir mes enfants. Moi c'est parler avec ma chérie, moi c'est voir des amis, moi c'est faire aussi, moi c'est faire ça. Mais ça n'a rien à voir avec l'alimentation. Donc ça veut dire qu'on a cette intelligence-là, de savoir ce qui est bon pour nous. Et ça, il n'y a rien à apprendre. Et il y a juste à réécouter le corps. Il faut le réécouter et accepter que parfois on oublie ça. Mais il y a toujours une partie de nous qui sait. Et c'est elle qui nous fait souffrir, parce qu'une partie de nous, on n'oublie jamais qui elle est. C'est l'écartèlement entre la partie qui sait, et celle qui a oublié et qui nous fait souffrir. C'est quand notre mental, nos pensées, nos représentations font que notre éducation font oublier ça. Et donc du coup on crée une tension entre notre corps qui est là, et qui sait exactement ce dont il a besoin, et notre mental qui est très puissant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent moi, la force du mental, le muscle mental, on va avoir un mindset de gagnant. Ah ça mérisse le poil, j'ai de plus en plus de mal avec ça, parce qu'on vient forcer la vie. Et parce que c'est quelque part refuser l'expérience des agréables. La vie tourne à droite, et bien tu vas creuser un canne à la gauche, parce que tu as décidé qu'elle serait pour là. Tu peux, tu vas y arriver. Mais tu risques d'y perdre beaucoup d'énergie. Tu vas vraiment utiliser beaucoup d'énergie, et puis de toute façon, elle passera là où elle a envie. On l'a vu avec le Covid-19, on maîtrise que nada. Rien du tout. Ou des guns, comme dirait les Marseillais. C'est ça. On craint des guns et on ne maîtrise rien. Et donc pour en revenir à cette histoire de se muscler, c'est plus on fait grandir cette sensation de bien-être, de paix profonde, réelle, etc. Quand on la contacte, c'est à ce moment-là qu'on s'entraîne en fait. Et plus on va la laisser grandir, s'extasier, la goûter, s'en rassasier vraiment. On n'utilise presque que des mots qui sont à l'alimentation, liés à l'alimentation. Et bien on va avoir beaucoup plus de facilité ensuite pour s'y reconnecter quand ça va mal. Et donc la crise, on l'aura. Mais par contre au lieu de durer 10 ans, elle va durer quelques jours. Peut-être au lieu de durer quelques jours, elle va durer quelques heures. Au lieu d'être une temps de cité 10, elle sera une temps de cité 8. Et au lieu d'être tous les 3 jours, ça sera peut-être tous les 3 mois. Et donc tout ça, c'est quoi ? C'est laisser de l'espace pour, à ce moment-là, profiter complètement de la vie et se laisser traverser. Et je crois que c'est là notre vrai impact, notre vrai pouvoir créateur. C'est lorsqu'on se laisse traverser et qu'on offre notre couleur au monde. Et pas notre opinion. Et pas notre vérité. Et non pas ce que l'on croit. Et non pas dire, je vais te sauver. Où tu as besoin de ça ? Où tu devrais faire ça ? C'est tentant. Et même si on met des mots très spirituels, je t'invite à. Oui. Mais à ce moment-là, tout le monde, c'est une invitation. Alors, je ne te juge pas, mais je t'exprime mon ressenti. Et je ne te dis pas quoi faire, mais je t'invite à le faire. Ou alors je t'envoie de l'amour. L'amour aussi. Non, ça aussi. En fait, c'est envoie-en à toi-même et c'est tout, finalement. Et vivre-le. Et même la question, tu vois, c'est génial, la question de l'amour. Ma signature, c'est l'amour est l'énergie. Oui. On pourrait faire une interview que là-dessus. Parce que ça vient de loin. Là, ça a été aussi une belle expérience. Ça a été un éveil aussi, tu vois, de rencontrer. C'est un message qu'on m'a transmis. C'est un éléphant qui m'a transmis, tu vois. Donc, ça vient de loin. Et cette notion d'amour, elle est primordiale. Parce que, si on laisse grandir l'idée que cette énergie d'amour, c'est celle qui nous constitue. Et qu'on est physiquement fait de ça. Sans chercher à comprendre. Là, pas convaincre le mental. Ne cherchez pas à me comprendre. Juste... Revenir ici. Dites-vous que... Juste essayez de faire grandir cette idée que nous ne sommes constitués que d'amour. Et regardez ce que ça fait dans le ventre. Juste ça. Vous avez vu, vous avez plusieurs expérimentations que vous offrent, que vous offrent, que vous proposent. Comme vous voudrez. Tiens. J'aime bien demander des petits ou grands, petits, qui ont l'air simples et petits. Challenge, impulsion, défi. Je trouve que là, vous en avez un joli menu. Pour continuer sur les métaphores de se nourrir. Et ouais, je trouve que... Ce sont des raccourcis pour moi. Je crois que les consciences s'éveillent de plus en plus. On a ce phénomène d'expansion auquel on n'échappe pas et qui est une évolution finalement. Et dans cette évolution-là, on a de toute façon aujourd'hui des raccourcis. J'ai fait des années de psychothérapie. Ça m'a aidé. J'ai souffert, quoi. J'ai souffert parce que je revenais ressasser, faire remonter à la surface. Et la tête, en fait. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, je me connecte à la sensation d'amour. Je fais grandir ça et je me dis, ben tiens... Et là, je contacte mon vrai pouvoir créateur. Finalement, qui je suis en arrière-plan, beaucoup plus grand que cette représentation mentale là de je suis un homme, j'ai 51 ans, j'ai les cheveux, machin, tout ça. Quand je me connecte à cette essence beaucoup plus grande de moi, à ce moment-là, je peux avoir cet espace de lucidité ou de clairvoyance où on l'appelle comme on veut et de me dire, est-ce que ça, j'en ai vraiment besoin ? Donc, je laisse tomber par un raccourci. Et est-ce que, du coup, c'est ça, c'est à ça que toi, tu trouves la foi ? C'est une question que j'aime poser. Ah, la question de la foi, ouais, ouais. Oui, clairement, clairement. Je ne l'ai jamais trouvé dans la religion. Alors, un peu par héritage familial, mais ça ne m'a jamais appelé. Il y avait toujours quelque chose, un peu, que je ressentais comme un peu de... la manipulation, la frustration, etc. Est-ce que j'ai traversé là ? Voilà. Alors, à l'époque, je ne savais pas y mettre des mots, mais il y avait un truc qui me retenait de ça. Mais par contre, il y avait bien quelque chose derrière, quoi. Si tu veux, je me sentais plus proche de l'enseignement que du rituel. Et donc, dans la foi, il y avait des choses. Le savoir et la connaissance. Exactement. Et en fait, le rituel, c'était le savoir et la connaissance, c'était ce chemin-là. Et donc, aujourd'hui, j'ai reconnecté ça. Mais ça nous amène où ? Ça nous amène, je pense, à cette idée de traverser. C'est-à-dire qu'on appelle Dieu, énergie, univers, force de vie. Pour moi, tout ça... Moi, j'appelle ça l'amour. Parce que l'énergie et l'amour, pour moi, c'est la même chose. C'est quelque chose qui nous traverse et qui nous constitue. Et à partir du moment où on accepte que l'on n'est que traversé par ça. Et le que, je dis bien, que traversé par ça. Oui, qui a l'air petit, mais qui ne l'est pas. Et c'est là qu'on ouvre un champ, mais qui est immensément grand. Le pouvoir des choses de scène. Il est infini. Par contre, à partir du moment où on croit que ce pouvoir créateur est en nous, on se coupe de la source. Et alors, pour refaire, puisqu'on parlait de religion, si on se prend pour Dieu, on se coupe notre pouvoir créateur. Si on se prend pour le Fils de Dieu, on est dans notre plein pouvoir créateur. C'est-à-dire que, si à partir du moment où je dis, tiens, j'ai compris. Quand j'arrive à aller dans l'arrière-plan, dans mon côté plus grand, c'est là que j'ai mon pouvoir créateur. Ça y est, à partir de là, je vais manifester cela. C'est intéressant cette nuance. Je vais manifester, évidemment. Mais par contre, je vais manifester et en même temps, je me coupe de la source. Parce que la source, je crois qu'elle est en moi. Par contre, à partir du moment... Elle y est, en quelque sorte. Elle y est, mais par contre, ce n'est pas moi qui est le déclencheur. Parce qu'essayez de savoir... Mais ce n'est pas moi qui ai le pouvoir. La plus belle idée que vous avez eue. On sort du contrôle. Exactement. C'est ça. On revient à se laisser traverser. Exactement. L'origine de l'idée, tu ne peux pas l'avoir. Tu ne sais pas. Moi, j'ai essayé de faire l'exercice parce que ça me gonflait. Je voulais savoir le bout du bout, tu vois, aller à la source, toi. Et donc, voilà. Donc, l'idée, elle est partie de là. Là, là, ok. De la tête, machin, tout ça. Puis, hop, etc. Au final, en fait, tu t'aperçois que l'idée t'a traversé. Et notre libre-arrivée, c'est de la choper à la conscience ou pas de la choper ? On a rien qu'on maîtrise rien du tout. Exactement. Mais par contre, c'est là où on a un pouvoir immense, c'est qu'on peut en faire quelque chose ou pas. Et on peut en faire quelque chose en voulant l'orienter pour montrer aux autres que c'est ça qu'il faut. Et là, on se prend pour Dieu et donc on impose notre libre, mais on se coupe de la source ou bien on se laisse traverser. En tout cas, c'est comme ça que ça m'apparaît. Et je me laisse traverser par ça et je suis un prisme. Et donc, la vie qui me traverse va prendre ou l'énergie qui me traverse ou l'amour qui me traverse va être diffractée, va être un peu transformée par qui je suis, par la vibration que j'ai, mon niveau vibratoire, mon schéma de pensée, mon niveau de conscience. Je n'aime pas dire niveau de conscience comme si il y avait des échelons, mais mon état de conscience, on va dire mon état de conscience du moment. De là où tu es. Exactement. Et donc, cette énergie, cette vie qui me traverse en tout moment, soit elle reste bloquée dans un organe, là c'est la maladie assurée, là c'est compliqué, soit elle me traverse et en fonction de comment je l'aurais laissé traverser, j'en fais cadeau à l'univers. Mais cette énergie transformée, transmutée, tout ce que tu veux, elle est enrichie du savoir que j'ai bien voulu lui donner. Et ça, c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que ça, ça revient dans cette grande banque universelle, l'intelligence universelle. Et c'est là où c'est infini, c'est-à-dire que je viens l'enrichir en me laissant traverser. Inspire, expire, et ça circule. C'est ça. Par contre, à partir du moment où je m'isole, et que je me dis, mais oui, j'ai trouvé, c'est ça, à ce moment-là, je m'isole de ça. Et ça ne circule plus. Et ça ne circule plus. Et donc, je vais pouvoir manifester un certain nombre de choses. Mais ces choses-là, finalement, ne profitent à personne et elles ne contribuent pas l'ensemble. Pour moi, la seule façon de contribuer, donc l'engagement, donc alors militant, pas militant, activiste, pas activiste, etc. Oui, tu parlais de démoïsme, oui. Il va venir, oui. Mais pour moi, à partir du moment où tu acceptes de te laisser traverser, et ce n'est pas le plus simple, parce que nos vieux démons, et moi le premier, sont prontes à revenir, d'avoir raison, etc. Mais c'est nos peurs qui veulent avoir raison à partir du moment. Et la foi, moi, c'est la foi en la vie, quoi. C'est la foi en ce processus qu'elle me traverse et qu'elle me traversera jusqu'au dernier souffle. Et peut-être que mon dernier souffle est là dans 5 minutes ou dans 20 ans ou dans une semaine. J'en sais fichrement rien, mais en attendant, elle me traverse. Et le plus grand pouvoir que j'ai, c'est de me laisser traverser pleinement, de m'abandonner à la vie. Mais c'est beau de s'abandonner à la vie, parce que je ne sais pas quelle sera la prochaine seconde. Par contre, il me tarde de la vie. Et justement, c'est rigolo parce que j'aime beaucoup suivre le flow. Voilà, on est en phase. Et c'est vrai que j'ai un cannevas de questions que j'aime bien poser pour que vous puissiez percevoir les nuances dans la manière de vivre la dimension de l'engagement et de l'action dans le monde. Et là, finalement, je pose en premier la question qu'est-ce que c'est pour toi l'engagement ? Te considères-tu comme activiste, activisme, militantisme ? Et on a échangé sur ce mot. Et je trouve que c'est, après tout ce que tu viens de nous expliquer, je trouve que ça fait une synthèse intéressante que tu nous partages ces réflexions autour de cette sémantique que je trouve vraiment intéressante sur le lien, ou se mettre à distance. Je te laisse... Merci pour le pont. J'ai beaucoup de méfiance pour les mots en isme. et à partager, avoir une équité sociale, etc., une relation sociale, j'adore. Si on en fait du socialisme, moi ça bloque. Avoir une petite sécurité sous forme de capital, pouvoir accumuler l'hiver ou l'été pour pouvoir passer l'hiver, le réservoir d'eau, le lac qui permet ensuite d'avoir de l'eau tout l'été, quand la fonte des neiges, c'est le capital, ça, de la nature. C'est très bien. Quand on en fait du capitalisme, moi ça bloque un petit peu. Et c'est un peu la même chose. Être actif, l'activisme, être militant, le militantisme. Pour moi, c'est ce isme qui vient couper finalement les sens eux-mêmes. Et parfois, c'est un peu provocateur, mais ça m'amuse. Je dis, mais finalement, peut-être que l'humanisme apporte à l'humain, parce qu'il faut être humain, il faut retrouver notre humanité, machin, tout ça. Et en même temps, quand on veut retrouver notre humanité, on est les premiers à dire, ouais, mais l'humain, il est violent, l'humain, il est machin. Mais il faudrait savoir ce que tu veux, quoi. Si l'humain est violent, tu voudrais plus d'humains. Donc ça veut dire que tu veux plus de ça. Et si on lâchait l'idée d'humain, si on lâchait l'idée d'humanisme pour être, être vivant, se consacrer au vivant, cultiver le vivant, rendre le vivant sacré plutôt que le vivant humain, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et en plus, l'image, avec mon parcours de géographe et d'amoureuse des mots comme toi, dès que tu parles de ce suffixe «isme », il me vient l'isme, l'île et le presque-île, l'isme qui commence à se détacher avec quelque part un tiraillement aussi, avant la rupture. Et finalement, c'est vrai que moi, ça me parle énormément, cette réflexion que tu as, et du coup qu'on peut imager avec cet «isme », de dire « revenons à quelque chose de peut-être plus harmonieux », ce qui n'empêche pas, hein, ne soyons pas définitifs encore une fois, de des fois aller dans l'isme. Oui, mais oui, et puis on a besoin, on a besoin des fois de faire cette expérience de séparation, de dualité. J'adore replonger parfois dans mon côté la victime, quelque part je regoutte au bébé à sa maman, etc. Mais je ne peux pas me bâtir là-dessus, donc ça passe un peu, je l'accepte, etc. Mais c'est vrai que l'isme finalement, c'est se séparer de sa terre, et se séparer de la terre, on est tous un morceau de terre. Mais là, on vient sur des choses puissantes, parce que cette terre, c'est notre mère, mais au sens premier du terme. Et là, moi j'utilise vraiment des choses très scientifiques, pour prouver que notre biodiversité, elle est génétique, elle est biologique, elle est dans nos tripes, etc. Mais si on va vers les sagesses millénaires, dans le bouddhisme, Tara, Gruntara, si on va chez les Maasai, j'étais en janvier, c'est Enkai, c'est l'utérus universel, et c'est la déesse du féminin, dans laquelle tout apprique. C'est Mère Gaillage, c'est les chamanes, etc. Mais c'est la terre mère, et là, on touche à quoi ? Au féminin sacré ? Le féminin, il est où ? Il est dans notre ventre, où se porte la vie ? Et là, je ne parle pas de femme ou d'homme. Moi, j'ai une énergie féminine qui est assez forte, elle s'équilibre avec l'énergie masculine, mais ça n'a rien à voir, on parle là d'énergie, de polarité d'énergie, qui ont besoin des deux, pour pouvoir retrouver notre plan de puissance, etc. Et donc, se séparer de cette terre, ce isme qui nous sépare entre terre, nous sépare dans notre véritable essence. On est un petit bout de terre, et c'est tellement puissant d'être ce bout de terre, parce que quand on se reconnecte à la terre, on se reconnecte à tout ça. Et je crois que, c'est peut-être un autre message aussi, c'est que quand on commence à faire ce chemin de regarder avec bienveillance sa planète intérieure, on ne fait pas l'économie d'aller toucher ses énergies primales, on ne fait pas l'économie d'aller chercher son énergie sexuelle, son énergie sacrée, son féminin, sa terre intérieure. Et par contre, on se détache de plus en plus des représentations que l'on en a faites. Et on va chercher vraiment cette énergie pure, et elle vient nous nourrir, elle vient nous inonder. Et là, on est dans un pouvoir créateur qui est très fort, parce que c'est de là que tout part. Parce que là, il n'y a pas de peur. On est relié, on peut appeler de l'intelligence. Et souvent, c'est justement en appelant de se faire traverser par, qu'on accède à, plutôt que de dire, j'ai la solution, je vais la trouver. Et on appelle à la solution. Et cette humilité-là, non pas de te rabaisser, de faire un complexe d'infériorité, c'est pas l'humilité, mais par contre d'avoir l'humilité de te dire, je suis le fils de Dieu, je ne suis pas Dieu. Parce que si je suis Dieu, je me coupe de la source. Et Dieu, encore une fois, pas dans le sens religieux du terme, appelez-le énergie, amour, je suis le fils de la lumière. Tiens, voilà, c'est beau. Je suis le fils de la lumière et je ne suis pas LA lumière. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est une clé essentielle pour pouvoir se laisser traverser. Et du coup, si on se laisse traverser et qu'on offre ça en moi, non rien. J'offre mon nouveau tour vibratoire, j'offre mon rayon. Comme le tournesol et un tableau là-bas avec trois graines humaines à un tournesol que je trouve particulièrement... Les fleurs de la lumière qui tournent vers la lumière. Et donc, et je crois que... Et ça, c'est un beau cadeau qu'on peut faire. Et ça, c'est un acte engagé, finalement, d'aller voir en soi, de se laisser traverser par ça pour pouvoir l'ouvrir. Et on revient finalement à cet amour, aimer, aimer d'abord soi pour aimer l'autre. Pour moi, ça n'évoque plus rien. On n'aime pas l'amour, on se connecte à cette énergie-là. Et quand on se connecte à cette énergie-là, on la ressent. Et l'amour, ce n'est pas un concept intellectuel, c'est organique. C'est quelque chose que l'on sent dans ses tripes, dans son corps, dans toutes ses cellules. C'est quelque chose qui est là, qui est physique. Et donc, cet amour-là, il n'y a que nous qui le ressentons. Par contre, quand je dis « je t'aime », c'est que la personne avec qui je suis en relation me permet de contacter cet amour. Et quand je lui dis « je t'aime », je lui dis pas autre chose que « tu me permets de goûter à l'amour qui est en moi ». Et ça, c'est formidable. Et quand on vient offrir notre amour, c'est quoi ? C'est qu'on est en capacité de goûter cet amour qui nous irrigue. Et du coup, il n'y a rien d'autre à faire que ça se voit. C'est communicatif. C'est quelque chose qui est rien. Il n'y a rien à dire. On peut juste, par sa présence, offrir plein d'amour. On n'a pas besoin d'en faire méthode. Tout à l'heure, quand on partageait de se promener avec le sourire aux lèvres et qu'en face, les gens sourient parce qu'on est tellement habité par ça dans notre corps. Et en fait, ça émane et les gens sourient. Et là, tu as changé ton monde. C'est-à-dire que tout ton monde qui est là dans ton champ de conscience a changé, est devenu celui-là. Et c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort. Parce que cette personne-là, si tu penses qu'elle va ramener ça chez elle, et qu'elle va peut-être pouvoir aussi reconnecter quelque chose en elle de si simple et pourtant si singulier, la chaîne est engagée. Et je crois que ça, c'est un pouvoir immense. Et là, on n'est plus dans j'ai raison, je dois monter un groupe de pression, je dois lutter. Le lobbying et tout ça. On est vraiment dans une recherche de douceur intérieure mais qui n'est pas gnagnant. Ce n'est pas du remoncement. Ça demande du courage. Pour moi, ça demande du vrai courage d'aller voir ces tribos. Sachant que le mot courage vient du mot cœur. Exactement. Et à boucler-boucler. Vous aurez compris, on aime beaucoup triturer et réfléchir avec les mots. Redéfinir les choses, voir ce qu'il y a derrière. Vous aurez l'occasion, je pense, de nous réentendre parler de tout ça. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Pierre. Merci. C'est vraiment un super moment. Merci. Alors, mettez-nous en commentaire si le cœur vous en dit les expériences que vous aurez fait avec des propositions de Pierre à vous laisser traverser. Qu'est-ce qui vous nourrit ? Voilà. Qu'est-ce que ça fait en vous ? Comment vous vous laissez traverser ? Voilà. Dites-nous. Il nous fera un plaisir de répondre à vos commentaires. Et vous pouvez retrouver Pierre sur son site internet. Il est aussi sur les réseaux sociaux. Et il a des programmes en présentiel, en distanciel, etc. Et il vous sera amené à le revoir avec moi. J'en suis persuadée. Un grand plaisir. À bientôt. À très bientôt. C'est un plaisir partagé. Merci à toi Arne. Merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt. Sous-titrage ST' 501